Les témoignages concordants indiquent qu'un choc aurait été ressenti à hauteur d'un poste d'aiguillage. S'agit-il pour autant du fait que ce poste d'aiguillage serait lui-même le générateur de ce déraillement ? Ce sont les enquêtes qui pourront l'avérer ou au contraire le démentir. Ce qui est d'abord certain, c'est qu'il ne s'agit pas d'une erreur humaine. Au contraire, je rends hommage au conducteur du train qui a eu un réflexe tout à fait extraordinaire, déclenchant immédiatement l'alerte et qui a évité que le drame déjà très lourd soit davantage encore. Notamment, un train qui venait en sens inverse aurait pu percuter le convoi si cette alerte n'avait pas été mise en œuvre immédiatement. Je salue ce conducteur et je pense à lui parce qu'il est aujourd'hui très choqué. Pour autant, précisément, rien ne nous permet d'affirmer qu'il s'agirait de la vétusté du réseau qui serait la cause de ce déraillement. Nous sommes en train d'expertiser toutes ces pistes.